Il pensait l'accueillir en grande pompe afin de le remercier comme il se doit pour son engagement sans faille, pour la dégradation des conditions de travail, la fin des protections du droit du travail et la baisse des salaires et des allocations sociales. Mais la fête du MEDEF de Picardie a été quelque peu gâchée par quelques dizaines de chômeurs précaires et autres intermittents désobéissants qui ont voulu eux aussi fêter comme il se doit la venue dans leur belle région du patron des patrons Pierre Gattaz. Donc voilà, on est à l'intérieur du château. On est bien là ? On est super, on est vraiment très bien. Jeudi 18 juin 2015, différents entrepreneurs de PME et startups étaient conviés à la Garden Party organisée par le MEDEF de la Somme avec comme invité d'honneur Pierre Gattaz, président du MEDEF. La coordination intermittents et précaires de Picardie s'est invitée à la fête dans un charmant petit château de Lamotte-Brobière dans les environs d'Amiens pour poser quelques questions au patron des patrons dans une atmosphère conviviale. Celui-ci n'a pas souhaité répondre à leurs interrogations sur le CDI, le SMIC, le temps de travail, l'âge de départ à la retraite, le statut des intermittents, etc. Au lieu de cela, les militants ont eu droit à un accueil musclé par les gendarmes et les policiers au service du MEDEF et de Pierre Gattaz sous l'œil indifférent des convives. On a pu rentrer dans la petite allée juste devant le château. On a distribué des flyers, on proposait des cacahuètes aux invités. On discutait bien avec eux, ça va, il y avait pas mal de gens qui étaient... La voiture de Bertrand, il y avait quelques personnes qui discutaient avec nous. Et puis, par contre, Pierre Gattaz n'est pas venu et les gendarmes ont eu l'ordre de nous évacuer pour qu'ils puissent venir. Du coup, ils ont décidé de nous évacuer. Nous, on s'est tous donné les bras pour essayer de pouvoir rester un maximum de temps. Et ils se sont rapidement devenus très agressifs. Ils ont été assez un peu violents avec nous en nous malmenant. Il y a des gens qui ont dit « Attention, si vous vous mettez mal, on portera plainte. » Ils ont dit « Portez plainte, on s'en fout ! » Ils ont commencé à crier, ils étaient déjà super agressifs. Ils nous ont arrachés les uns des autres, etc. Ils nous ont fait des prises comme ça en nous faisant mal et pour nous traîner dehors. Ils nous ont sortis. Et puis, notre dernier copain à sortir, en fait, il le tenait en l'étranglant. Vraiment, il était tout rouge avec les veines qui ressortaient. Vraiment, il avait l'air mal enfant. Du coup, il y a eu un petit peu des gens qui ont crié, qui ont dit « Attention, qu'est-ce que vous faites ? » « Faites attention ! » Ils nous ont repoussés violemment. Ils étaient très énervés à ce moment-là. Il y a eu un petit mouvement de foule pour se diriger vers notre copain pour le sauver parce qu'il est tombé à terre entre les policiers. On avait peur qu'ils nous les piétinent. Ils étaient super mous. Et puis, ils nous ont repoussés violemment et ils nous ont tous gazés. Et ensuite, ils se sont tous donnés les bras. Ils nous ont sortis violemment.